Johan Laporta a peut-être trouvé la solution pour rétablir un peu l'ordre du côté du FC Barcelone. Que ce soit sportivement, institutionnellement ou financièrement, le FC Barcelone est dans le dur. Les Catalans sortent d'une nouvelle saison galère, pendant que le rival madrilène a remporté la Liga sans trop de complications et peut aller chercher la 15e Ligue des champions de son histoire. Si le Barça espère que la future arrivée d'Anci Flick sur le banc permettra au club de se relancer, on sait aussi, à Barcelone, que la simple arrivée de l'Allemand ne sera pas suffisante. Il faudra effectivement procéder à de nombreux changements dans l'effectif. Mais pour renforcer l'équipe et offrir des pièces intéressantes à Flick pour qu'il puisse lancer sa machine, le Barça doit composer avec une situation financière désastreuse et un fair-play financier de la Liga très complexe. Rien que pour pouvoir se mettre aux normes du fair-play financier de la Liga, le club catalan doit récupérer 100 millions d'euros, puis, devra encore récupérer d'autres sommes importantes pour attirer des joueurs dans ses rangs. Il faut donc quelqu'un qui connaisse les rouages du FPF espagnol et du Mercato à merveille, et qu'il soit aussi un fin négociateur. Cet homme pourrait bien être. Mateo Alamagne. Comme l'indique Relevaux, Johan Laporta veut faire revenir celui qui était le directeur de la section foot du Barça jusqu'au mois de septembre 2023. Homme fort du club lors de la prise de pouvoir de Laporta jusqu'à son départ, il avait notamment été pointé du doigt comme un des principaux artisans du titre de Liga 2023, dans la mesure où il avait réussi à faire venir des joueurs intéressants malgré la situation financière. Il a aussi du poids auprès de la Liga. Mais c'est aussi un choix qui risque de faire polémique. D'abord, car Alamagne avait créé des tensions en interne il y a un an, avec un faux départ à Aston Villa, avant de claquer la porte en septembre. Sa relation avec la plupart des dirigeants serait froide. Puis, un retour fragiliserait sûrement Deko, directeur sportif du club et principal décisionnaire derrière Laporta, même si ce dernier ne souhaite pas le départ de l'ancien milieu de terrain. Le média espagnol indique qu'il n'y a pas encore eu de discussions officielles, mais le retour d'Allemagne au Barça est une possibilité plutôt crédible selon lui. C'est fait, le Hafsé Barcelone vient d'officialiser la venue d'Ans Dieter Flick sur le banc de l'équipe première. L'ancien sélectionneur allemand prend la suite de Xavi. Le Hafsé Barcelone a opéré un virage à 180 degrés. Ce n'est finalement pas Xavi qui dirigera l'équipe première la saison prochaine, malgré ce qui avait été annoncé publiquement à la presse à la fin du mois d'avril. La direction a fait volte face après les propos du catalan qui dressait un état assez préoccupant des finances du club. Elle a mis fin prématurément au contrat, 2025, de l'ancien milieu de terrain pour confier les rênes du vestiaire à Hans Dieter Flick, comme pressenti depuis plusieurs jours. La nouvelle vient à l'instant d'être officialisée par le club. Flick a signé pour deux saisons. Le Hafsé Barcelone et l'entraîneur Hansi Flick ont trouvé un accord afin que l'Allemand devienne le coach de l'équipe première du Barça jusqu'au 30 juin 2026. Le nouvel entraîneur du Hafsé Barcelone a signé son contrat au sein des bureaux du club, en présence du président Johan Laporta, du vice-président responsable du sport Rafa Juste et du directeur sportif, Deko, révèle le communiqué. « Culez, c'est notre moment. Força Barça », déclare le natif de Edelberg en catalan. La présence de Piniz a avi dans l'opération, agent du coach et proche de Johan Laporta, a facilité les choses. L'Allemand, un temps annoncé du côté du Bayern Munich où il a encore de nombreux contacts, avait fait du Barça sa priorité pour la suite de sa carrière. Il est à peu près à la croisée des chemins lui qui a tout réussi du temps où il dirigeait le club bavarois, 2019-2021. Arrivé en temps de crise, il a pourtant conclu sa première saison par un invraisemblable sextuplé, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Sopercoupe d'Allemagne, Ligue des Champions, Sopercoupe de l'UEFA et Mondial des Clubs, faisant du Bayern une équipe imprenable. Le Barça se souvient encore du 8 à 2 infligé en quart de finale de C1. Afflique de réaliser la même chose avec les Blaugrana. La donne ne sera pas simple. Le technicien de 59 en reste sur un échec avec la sélection allemande, éliminée dès le premier tour du Mondial au Qatar. L'équipe qu'il trouvera en Catalogne risque de bouger cet été entre les incertitudes autour de certains cadres comme Lewandowski, Araujo ou encore De Jong. Il devra également faire avec les moyens du bord, notamment financier tant le Barça est en difficulté dans ce domaine-là depuis plusieurs saisons. C'est d'ailleurs, un peu, ce qui a coûté sa place à Xavi. Ansiflic est prévenu.